Bonjour à tous. Il est des matériothèques de type conservatoire, avec tous les enjeux scientifiques et didactiques que nous découvrons ce matin. Il en est d'autres qui se présentent comme des échantillonnages de matériaux dont la classification, souvent numérique, représente une aide au choix des concepteurs et designers, sans un genre de prêt-à-porter des matériaux. Je pense que nous en parlons beaucoup moins aujourd'hui. Celle que nous vous présentons aujourd'hui est située dans la faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale et d'urbanisme de l'UCL, LOKI, à Bruxelles. C'est une matériothèque à vocation pédagogique. Monsieur Procès va tout d'abord vous dresser l'historique de cette matériothèque dont il est le fondateur. Je vais ensuite vous évoquer le projet pédagogique de ce lieu. Et enfin, monsieur Vermeer va vous en proposer une visite guidée en vous en détaillant les projets et les missions. Bonjour. Donc il faut savoir, au niveau historique, il faut savoir que la faculté d'architecture LOKI de l'UCL, qui a intégré les anciens instituts d'architecture Saint-Luc de Bruxelles, les instituts Saint-Luc de Bruxelles et de Tournai, et il faut savoir aussi que les matériothèques ont toujours fait partie de l'enseignement des écoles Saint-Luc. Alors pourquoi ? Ces écoles ont été créées à partir de 1862 sous l'impulsion de frères Marès et du baron Béthune afin de développer un artisanat de qualité susceptible d'émanciper la classe ouvrière en lui redonnant le goût du travail bien fait. Cet enseignement s'inscrivait dans la philosophie du mouvement Arts and Craft anglais et promouvait le style néogothique, réputé style national par rapport au style néoclassique. Il s'agissait donc au départ d'un enseignement à vocation professionnelle, dispensé d'ailleurs le soir ou les dimanches, destiné à former des menuisiers, des tailleurs de pierre, des verriers et des architectes, diplômes qui à l'époque n'étaient pas encore officiellement reconnus. Afin de fournir aux étudiants des outils pédagogiques, on trouvait dans les écoles Saint-Luc différents supports didactiques, tels que démoulage en vraie grandeur de la statuaire gothique, on avait les statues des anges de la cathédrale de Reims, des maquettes à l'échelle de charpentes ou d'éléments de stéréotomie. Donc ça c'était, vous venez de voir les vitrines, les vitrines qui se trouvaient dans les couloirs et dans lesquels on trouvait ces éléments. Donc éléments de stéréotomie, mais aussi des échantillons de matériaux, de bois, de pierre, ou d'éléments de construction, éléments de porte, de fenêtre, de ferronnerie, de quincaillerie, qui étaient offerts par des hommes de métier, par des firmes, même à l'époque. On retrouve d'anciens échantillons de châssis de fenêtre avec l'étiquette des menuisiers fabricants de l'époque, du début du XXe siècle, où c'était des éléments réalisés par les étudiants eux-mêmes dans le cadre des travaux qui leur étaient demandés. Donc on a la stéréotomie, je crois qu'on a aussi des éléments de porte, néo-gothique évidemment, qui étaient des portes réalisées à 10% ou certains éléments en vraie grandeur. Et tous ces éléments étaient conservés dans les vitrines que vous avez vues. C'est un intérêt pour les matériautés qui a d'ailleurs dépassé largement le cadre de l'enseignement, puisque Willy Vanhove, professeur à l'école Saint-Luc de Bruxelles, qui était devenu président de la Fédération des sociétés d'architectes de Belgique, avait créé, durant l'avant-guerre, le centre de documentation du bâtiment. Donc je crois que voilà. Le centre de documentation du bâtiment, qui comprenait également une matériauté qu'a l'usage des professionnels. C'est ce centre qui a été, après de multiples péripéties, à l'origine de la création du salon Batibault, en passant par différentes péripéties. Malheureusement, les remises en question à les événements de mai 68 ont entraîné la disparition ou la perte de ces collections. Une importante relève est heureusement apparue à Lisa Saint-Luc de Tournai, avec un remarquable professeur de construction, Yves Castiot, récemment disparu le 30 avril dernier, qui a récupéré les collections existantes et les a développées en effectuant un important travail de récolte, tant sur les chantiers de démolition, pour certaines pièces historiques, qu'auprès de firmes auxquelles il demandait parfois de réaliser d'impressionnants montages en vraie grandeur. Il a également effectué un grand travail de classification sur base du système international CISFB. Également, un travail de photographie et de préservation. Malheureusement, ses successeurs n'ont pas développé le même intérêt pour cette impressionnante collection, qui a déménagé plusieurs fois, et pour laquelle le professeur Castiot éprouvait quelque inquiétude. Malheureusement pour nous, à Bruxelles, cette remarquable collection, Yves Castiot a enseigné à Bruxelles et amené des éléments à but pédagogique émanant de sa collection, mais nous n'avions pas de matériauté qu'à Bruxelles. Et donc, au début des années 80, nous avons commencé, nous aussi, à essayer de récupérer les échantillons qui se trouvaient encore dans les caves ou à différents endroits pour constituer notre propre matériauthèque. Alors, propre matériauthèque qui a aussi un petit peu déménagé et qui, à un moment donné, donc, vous voyez ici la matériauthèque telle qu'elle se présentait à un moment donné, avec des comptoirs roulants qui permettaient aux enseignants de préparer leur gamme d'échantillons à l'abri des tableaux. Et puis, on pouvait ouvrir les tableaux pour présenter le présentoir aux étudiants pour les cours. Depuis, nous avons été intégrés à l'UCL, nous avons déménagé, donc nous disposons, ça, c'était l'ancienne matériauthèque avec tout le système de présentation. Et donc, depuis, nous avons déménagé, nous avons des nouveaux locaux un peu plus grands et donc, dans lequel nous avons pu remettre un peu d'ordre dans la matériauthèque. Mais il faut dire que c'est toujours un travail relativement bénévole. Donc, c'est généralement du travail qui est donné aux enseignants en plus, quoique, maintenant, grâce à mes deux successeurs, ils ont reçu la charge de s'occuper de la matériauthèque et qu'on peut espérer un développement peut-être plus systématique. Voilà, cette deuxième intervention porte... Cette deuxième intervention porte sur l'aspect pédagogique dans son sens le plus large des activités liées à notre matériauthèque. et la réflexion s'articule autour de la lecture de deux ouvrages, La main qui pense pour une architecture sensible de Giovanni Pallasma et Éloge du carburateur de Mathieu Crawford. Les auteurs partagent tous les deux le constat, dans nos sociétés, d'un éloignement des individus, des objets matériels qui les entourent, y compris de l'environnement bâti. Cette fracture dans l'approche de la réalité entre le faire et le penser s'accompagne également, bien souvent, selon ses auteurs, d'un certain déni de la chose matérielle au profit de la pensée conceptuelle. Mathieu Crawford est un physicien américain qui, en 2001, après l'obtention d'un doctorat en philosophie politique, débute une carrière dans un institut de recherche prestigieux. Il va très vite éprouver le sentiment que la prétention intellectuelle attribuée officiellement au type de travail alloué est plus formelle que substantielle et, après quelques mois, il bifurque dans une activité manuelle en ouvrant un atelier de réparation moto. Et dans l'ouvrage, dans cet ouvrage-ci, dans son premier ouvrage, il démonte, très élégamment d'ailleurs, le préjugé selon lequel toute forme de travail manuelle, les travailleurs en col bleu, est nécessairement plus décérébré que le travail intellectuel du bureau. Giovanni Palsma est architecte reconnu en Finlande et a occupé notamment le poste doyen de la faculté d'architecture à l'Université des technologies d'Elzinski. En tant qu'enseignant, il insiste dans son ouvrage sur l'idée que l'action, l'expérimentation physique autour des choses concrètes et matérielles, précède souvent la connaissance verbale et la pensée dite intellectuelle conceptuelle. Le témoignage contenu dans ces deux ouvrages, dans des contextes et des géographies fort éloignées, est très similaire. Les deux auteurs identifient très clairement une accentuation dans nos sociétés de la fracture entre le travail du cerveau et le travail de la main et donc bien souvent, comme je le disais, un déni de ce dernier au profit de l'intellect. Cette spécialisation des tâches entre ceux qui pensent et ceux qui agissent s'illustre d'une part dans le monde du travail et d'autre part dans l'enseignement. Dans le monde de la construction, le dépouillement du savoir de l'artisan s'est fait plus lentement que dans l'industrie et la production des objets ou des machines. Aujourd'hui, la production d'escaliers préfabriqués, de portes, etc., contribue partiellement à une disparition d'un savoir-faire savant. Dans les professions dites intellectuelles, ce qui est privilégié au contraire d'une tâche hyper spécialisée et automatique de l'ouvrier, ce sont des concepts de polyvalence, de potentialité, de flexibilité qui sont favorisés dans des structures professionnelles dont l'organisation est en perpétuel changement. A noter que dans le monde de l'architecture, depuis 1939, le législateur a décidé de créer une incompatibilité entre le métier d'architecte-concepteur et le métier de maître d'œuvre. Paradoxalement, encore aujourd'hui, le grand public, bien souvent, je le vois dans ma pratique professionnelle, nombre de mes commanditaires, au début de nos relations contractuelles, confondent encore souvent le métier d'architecte et celui d'entrepreneur. Dans l'enseignement, la scission entre le faire et le penser se produit très tôt par le conditionnement des étudiants à choisir très tôt entre une filière technique ou un enseignement dit général, dans lequel prévaut, au contraire du premier dans lequel prévaut la connaissance verbale, intellectuelle et conceptuelle. Les cours des technologies, dernier bastion dans l'enseignement mixte, ont disparu de l'enseignement depuis les années 80. Globalement, les écoles d'architecture et la profession tout entière n'échappent pas, surtout depuis la deuxième partie du XXe siècle, à cette tendance définie par une mise en porte-à-faux du conceptuel sur le concret ou du travail intellectuel. Très récemment, sans faire de bruit, comme le disait M. Procet, l'enseignement de l'architecture est passé du domaine des arts, l'ancienne école Saint-Luc, au domaine des sciences puisque l'enseignement fait actuellement partie de la faculté des sciences et des technologies. On l'a vu, donc, à l'origine des écoles Saint-Luc, les apprentis menuisiers, tailleurs de pierre, etc., côtoyaient en cours les élèves en architecture. Une bonne partie des connaissances, en effet, en particulier celles nécessaires à la pratique du métier, s'acquiert par l'expérience sensorielle et par une exploration manuelle de la matière. En effet, un architecte qui maîtrise la matière et les réalités de la fabrication comprend plus facilement la difficulté des artisans qui exécutent la mise en œuvre et l'architecte peut plus facilement respecter également leurs compétences. Dès lors, sont mis en place des enseignements dans lesquels les étudiants ont accès à des médias, des illustrations ou des visites en entreprise et également des stages sur chantier qui sont rendus obligatoires. Enfin, le lieu de la matériothèque constitue un socle autour duquel s'alimente cette réflexion autour de la dialectique entre le faire et le penser. Les projets décrits dans la troisième partie de cet exposé illustrent cette volonté d'un retour à l'expérimentation sur le réel. En conclusion, autour de la question de la pédagogie, pour illustrer ce projet pédagogique de manière un peu idéaliste, le projet serait atteint si nous pouvions inciter les futurs architectes, praticiens à constituer leur propre matériothèque. Ça arrive de temps en temps que des bureaux d'architecture constituent leur propre matériothèque afin, à leur tour, de familiariser les commanditaires, donc le grand public, à la notion de matérialité. Je cède donc la parole à François Vermeer pour la troisième partie. Merci Jérôme. Voilà, bonjour à tous. Je vais enchaîner avec une troisième partie. Donc, après ce bref historique sur la ligne de vie de cette matériothèque et les visées pédagogiques, on va rentrer véritablement dans une sorte de visite virtuelle de cette matériothèque ou ce qu'elle aimerait devenir dans un futur plus ou moins proche. Alors, comment se présente actuellement cette matériothèque Mayu ? Donc, Mayu, c'est un acronyme pour y aller qui va y en Bayu, B-A-I-U, donc c'est Bibliothèque d'Architecture, d'ingénierie et d'urbanisme. Donc, le M ici est simplement associé à matériothèque, bien sûr. Et surtout, que peut-on y trouver dans cette matériothèque ? Alors, vous avez un petit plan, donc l'idée générale, la logique adoptée pour le classement des différents matériaux, c'est une logique selon les familles, donc un petit peu comme ce qui a été présenté, on commence par les matériaux extraits du sol ou du sous-sol, les pierres naturelles, les argiles, les ardoises, etc. et puis on passe progressivement vers d'autres familles, donc en montant progressivement. Il faut s'imaginer que la matériothèque est un local donc plus ou moins rectangulaire, d'une centaine de mètres carrés environ, et donc, en fonction de la progression dans cet espace de matériothèque, on a la possibilité de voyager dans le monde matériel, si on peut dire, en voyant se succéder les étagères les unes après les autres. Donc je vous laisse lire, on passe aux matériaux métalliques, bien sûr, ensuite, les matériaux du verre, le bois, les équipements de finition, structures et superstructures, châssis et autres, et on termine par les isolants, donc laine de roche, laine de chanvre et autres polystyrènes, bien sûr. Alors, la réflexion qui avait été, qui fut la nôtre, a été de ce qu'elle qui est sur un système de classification que certains sans doute connaissent, qui s'appelle le BBSFB, qui a son équivalent dans d'autres pays d'Europe, donc l'Allemagne, la France, également le Royaume-Uni et un pays scandinave, je crois la Suède, si je ne me trompe, donc chaque fois avec un acronyme, bien sûr, différent. Donc on va y revenir par la suite, vous avez la page de couverture qui apparaît, mais qui va être agrandi afin qu'on voit plus de détails. Donc voici le plan actuel, donc comme je vous le disais, la matériothèque est une pièce rectangulaire. Ceci, ce n'est pas la disposition actuelle, c'est un projet de réorganisation de cette matériothèque Mayou, où l'idée, ce serait de se calquer sur certaines de ces tables, donc de classification rédigée dans les années 1990, enfin 90 pour nos amis français présents ici. Donc l'idée ici, c'est de se calquer sur ces différentes tables dont je vais très rapidement présenter le principe de chacune. Donc on voit qu'on avance progressivement dans l'espace de matériothèque et on voit défiler les différents éléments primaires, secondaires, structures, superstructures, finitions et installations techniques. Voici donc les tables du BBSFB où Michel Procet a d'ailleurs collaboré à la rédaction de cet ouvrage à l'époque, donc il pourra certainement vous en dire bien plus que je ne peux le faire ici. Alors pour faire simple, c'est un système de codification à quatre cases qui s'appuie sur cinq tables différentes. Donc on a la table 0, la table 1, 2, 3 et 4. La première case, vous voyez le chiffre 41 apparaître. Donc grosso modo, c'est la finalité. Donc c'est le type de bâtiment qui est construit, le 41 correspondant dans la table aux établissements médicaux et hôpitaux. Donc c'est un exemple tout à fait fictif ici, mais donc on voit qu'on avance progressivement. Donc on s'intéresse ici à un élément de structure secondaire, fermeture, élément de fermeture de la superstructure. On est dans un matériau de type brique. Les tables 2 et 3 se focalisent essentiellement sur la forme et la nature des matériaux de construction. la table 2 qui est la deuxième case, je ne l'ai pas dit, mais ce sont plutôt donc les éléments de construction. Les trois premières cases, comme vous le voyez, font plutôt référence aux aspects matériels. Et la dernière case est une case plutôt sur les caractéristiques de type contrainte et autres, mais je ne vais pas détailler outre mesure. Alors, il y avait quelques exemples ici qui étaient notés. Donc par exemple, une maison à un seul étage, donc c'est le code 812, donc dans la première case et ainsi de suite. On peut évidemment, le document, je l'ai amené pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir le feuilleté pour avoir davantage de détails que ceux que je ne peux faire ici dans la présentation où le temps est évidemment raccourci. Alors, première table, donc ici, on est dans les éléments de construction. Donc c'est un tableau à double entrée pour faire rapide où on a un sens logique de progression, on va dire temporel, en termes d'avancement dans un chantier de construction ou de rénovation éventuellement. Et puis, au plus on descend verticalement par colonne, au plus on va loin dans le détail, on va dire, au niveau de cette classification. Deuxième table, donc c'est pour la forme des matériaux. Donc vous avez les formes qui sont reprises ici. je ne vais pas détailler outre mesure. Donc l'idée, c'est plutôt de vous montrer à quoi ressemble notre matériothèque finalement. Donc on a ici le premier rayonnage que vous avez vu apparaître, donc les pierres naturelles, pierres de parements, de moellonnage, de pierres de taille, etc. Donc j'avais remis une rapide, donc ça c'est un petit peu ma spécialité. Donc je me suis professeur d'enseignement de sciences du milieu, donc c'est de la géologie. On s'intéresse à la diversité des pierres du sous-sol. Et donc ici en Belgique, malgré la petitesse de notre territoire, on a une grande diversité. et les roches les plus anciennes datent du Cambrien, donc ont 540 millions d'années, ce qui est intéressant. Donc quelques détails de finition. L'immense talent et savoir-faire de nos tailleurs de pierres, bien sûr, dans les contrées Wallonne. J'accélère un petit peu. Les outils de taille, donc ici en marbrerie et particulièrement, donc malheureusement nous n'avons que des photos, mais nous avons pu voir que certains en ont acquis des collections. Les matériaux donc de type terre crue, terre cuite, etc. Donc des exemples de briques. Alors ce qui est important de signaler, c'est que les étudiants sont eux-mêmes impliqués dans l'alimentation de cette matériothèque puisque M. Procet, qui était professeur de cours de construction et de matériaux, demandaient à ces étudiants de l'achalander en échantillons. Et ces échantillons étaient chaque fois accompagnés évidemment d'un dossier technique présentant les caractéristiques essentielles des bâtiments. On avance. Quelques exemples ici de produits de promotion des tuiles miniatures produites en son temps par la société Stereberg de court-trègue ou court-très. Donc on voit qu'elles sont évidemment de taille réduite. On avance. Ici, on est dans des contremarches. Alors on passe aux matériaux évidemment de type béton, ciment et autres pierres de synthèse. Je vous les fais défiler pas trop vite si possible. On passe aux éléments métalliques, donc le secteur de l'arcier et de la métallurgie. Donc ici, on voit des photos du site ArcelorMittal de Dunkerque. Mais donc nous avons évidemment des coupes transversales de poutrelles ou poutres en acier de diverses épaisseurs. Ici, ce sont des panneaux des firmes de Wyss de Bruxelles. On passe aux matériaux de type verre. Donc là encore, une assez grande diversité de verres fumés, martelés, sablés, feuilletés et autres. Des exemples de vitraux également. Pexiglas. Oui, je termine. Donc voilà, on a quelques châssis encore. Donc on voit le contraste entre les châssis à l'ancienne et les châssis dernière technologie, triple vitrage avec des joints d'isolation. Les matériaux bois, bien sûr, toutes les essences, mais ça a déjà été présenté précédemment. Et également des travaux auxquels M. Procet faisait référence d'artisans menuisiers des ex-instituts Saint-Luc. Donc ce sont des reproductions ici à une échelle 1 dixième. Donc on voit le détail, chaque fois en vraie grandeur et son équivalent à l'échelle 1 dixième. Voilà. Et on arrive à la dernière famille. Donc je termine avec les matériaux d'isolation. Là aussi, on a une grande diversité qui est venue se rajouter au cours de ces dernières décennies. Voilà. Et les installations techniques, quelques exemples de serrures, poignées et autres. Je pense que nous sommes moins bien équipés que d'autres matériothèques qui ont déjà été présentées. et puis vraiment pour clôturer, bien sûr, nous avons aussi une large gamme de documentations technico-commerciales qui, bien sûr, sont à la disposition des étudiants pour diverses études ou travaux de fin d'études, par exemple. Voilà. Je vous remercie. Merci.